14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a eu assez de morts et assez de souffrances. C'est bien. Maintenant on va le juger. Et nous autres, les familles, on va pouvoir commencer vraiment notre deuil. Bonjour, Guy Georges, un prénom et un nom, à jamais synonyme de tueur en série, un visage pour toujours dans le miroir du crime. Guy Georges, qui dans les années 90 a violé et sauvagement égorgé cette femme. Le tueur de l'Est parisien, comme on l'avait surnommé, aura dans quelques semaines 59 ans. Cela fait 23 ans qu'il est derrière les barreaux, une prison devenue son univers exclusif et d'où il ne sortira probablement jamais. Malgré l'horreur de ses actes et le temps écoulé, Guy Georges continue à exercer une espèce de fascination, comme si les uns et les autres cherchaient obstinément à savoir quelle mécanique l'a entraîné à tuer encore et encore. Personne ne le savait jusqu'ici, mais la mère de l'une des victimes a entretenu une longue correspondance avec celui qui avait ôté la vie de sa fille. Un document exceptionnel à travers lequel le tueur en série se dévoile. Nous en parlerons avec nos invités et nous essaierons également de comprendre pourquoi Guy Georges attire à ce point la lumière, ce qu'il raconte à ceux avec qui il a été en contact, avec ce constat fait par la mère d'une victime. Guy Georges a honte de lui, mais il est toujours capable de vous tuer la minute d'après. Dans la tête de Guy Georges, un serial killer face à ses victimes, c'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Rendez-vous dans un court instant sur RTL. Et aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire de Guy Georges et sa vie en prison après avoir semé la mort. Une dérive barbare qui débute à l'hiver 1991 dans une rue de Paris alors que la nuit enveloppe la capitale. Ce 26 janvier 1991, peu après minuit, la brigade criminelle est appelée pour un homicide au numéro 41 de la rue de l'Ambre au cœur du quartier parisien de Montparnasse. Quatre policiers du groupe Bustamante, du nom de leur chef, le divisionnaire Michel Bustamante, poussent la porte d'une chambre de bonne au sixième étage de l'immeuble. Une jeune fille blonde gît en travers du lit, elle est en partie dénudée, son visage immaculé de sang, ses habits ont été arrachés. La scène est si crue et si violente que les policiers marquent un temps d'arrêt avant d'enfiler leurs gants en latex. Le tueur a curieusement découpé le soutien-gorge encore agrafé à hauteur des seins. La culotte est-elle aussi découpée de façon inhabituelle sur les côtés. La victime est étudiante en lettres à la Sorbonne. Elle est âgée de 19 ans et se nomme Pascale Escarfaille. Elle a été violée et égorgée dans cette chambre. La mort pourrait remonter à la nuit précédente, celle du 24 au 25 janvier. C'est Guillaume, son petit ami, qui a appelé les secours. Il n'avait plus de nouvelles de Pascale depuis deux jours. Il a découvert le crime quand les pompiers ont défoncé la porte. La crime suppose que l'étudiante, rentrée tard chez elle, a sans doute été suivie. La porte d'entrée de l'immeuble est lente à se refermer. L'assassin a peut-être eu le temps de se faufiler et d'emboîter le pas à sa victime. Le meurtrier de Pascal Escarfaille a commis un crime d'une sauvagerie inouïe. Mais il n'a pas laissé de traces, pas d'empreintes derrière lui, pas de traces ADN qui pourraient mener un jour à une identification. L'enquête tourna en rond et finit par se perdre. Trois ans plus tard, 9 janvier 1994, Cathy Rocher, 27 ans, assistante en marketing, entre dans un parking souterrain au numéro 70 du boulevard de Rueilly, 12e arrondissement. Elle a été suivie. Quand elle sort de la voiture, un homme la braque avec un couteau de type Opinel. Il veut son argent, exige son code de carte bancaire et lui annonce qu'il va la violer. Il découpe le soutien-gorge entre les bonnets et la culotte sur les côtés. Cathy Rocher reçoit 10 coups de couteau à la gorge. 11 mois plus tard, 7 novembre 1994, Elsa Benady, attachée de presse et retrouvée morte dans sa voiture par son frère, tuée la veille de la même façon que Cathy Rocher. Sans témoin, dans un parking de la capitale, frappée au couteau à la gorge. Ici aussi, le soutien-gorge est sectionné entre les bonnets. Cette fois, la crime établit une concordance entre ces deux derniers crimes. La chance semble même sourire aux policiers. Il dispose d'une empreinte digitale laissée sur la lunette arrière et d'une tache de sang du probable agresseur sur un prospectus. Un mois après la mort de Elsa Benady, le 9 décembre 1994, Agnès Nischkamp, 32 ans, architecte d'intérieur hollandaise, s'apprête à quitter son bel appartement aux 75 rue du Faubourg Saint-Antoine pour rejoindre des amis pour dîner. Elle ouvre la porte sans savoir qu'un homme l'attend sur le palier. Il la menace d'un couteau, l'attache avec du sparadrap, la dépouille de sa carte bancaire, lui arrache ses habits, découpe sa culotte sur les côtés et le soutien-gorge, toujours de bas en haut, entre les bonnets. Il la viole et la poignarde jusqu'à la laisser sans vie. Les policiers découvrent une nouvelle scène de crime qui frise la démence. Cette fois, le tueur a laissé de nombreuses traces lors de cette agression. Des indices particulièrement précieux puisqu'ils permettront un jour d'identifier le tueur. 16 juin 1995, une psychomotricienne de 23 ans, Elisabeth Ortega, a passé la soirée dans le quartier de la Bastille. Vers 1h15, elle tourne la clé dans la serrure de son appartement quand elle est assaillie par un homme qui tient un couteau. Il se dit, en cavale, la pousse dans le logement. Il commence à discuter avec Elisabeth puis lui attache les mains dans le dos avec du chatterton. Elle profite d'une seconde où l'homme veut éteindre la lumière du salon pour s'enfuir. La crime est prévenue de cette attaque. Les liens de la jeune femme sont identiques à ceux des autres victimes. Elisabeth Ortega devient un témoin précieux. Elle a vu l'agresseur. Elle peut le décrire et pourra peut-être le reconnaître. Bonjour Patricia Touranchot. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires criminelles et auteur de Guy Georges, la traque aux éditions plurielles. Et je le dis, c'est une édition augmentée parce qu'on verra un peu plus tard pourquoi elle est augmentée cette édition. Il y a des lettres tout à fait à la fois bouleversantes et frappantes d'une mère à Guy Georges et de Guy Georges à une mère de victime. On va évidemment longuement en parler dans cette heure du crime. Là, on est au tout début. Finalement, on ne sait pas évidemment Guy Georges. On ne sait pas qui il est. Bien sûr. Et on ne le connaît pas. Alors, ce qui frappe Patricia, vous qui connaissez parfaitement cette affaire et vous êtes sans doute la meilleure spécialiste de ce dossier, ce qui frappe, c'est le mode opératoire. On a rarement vu autant de sauvagerie. Je crois que même les spécialistes de la crime, ils sont abasourdis. Ah oui, franchement, tous les poulets de la crime vont dire que ce sont des massacres et que vraisemblablement, le meurtrier est resté très très longtemps avec ses victimes. Et c'est d'une sauvagerie inouée. Elles sont toutes égorgées, elles sont toutes retournées, elles sont prises dans tous les sens. C'est atroce, vraiment atroce. Ça veut dire qu'il y a un plaisir sadique presque qui a été exercé ? C'est ce qu'on peut penser comme ça ? Ça peut être ça, ça peut être ça. En tout cas, j'ai vu pas mal de photos de scènes de crime, d'autres crimes, mais celles-là, franchement, elles sont atroces, sauvages, vraiment. Et alors, c'est cette sauvagerie et cette série qui commence. Là, évidemment, les policiers sont un peu perdus, mais c'est normal. On ne sait peut-être pas que cet homme est destiné à frapper plusieurs fois, même si les deux derniers crimes sont très proches. On va effectivement les rapprocher très vite. Pourquoi le premier crime, celui de l'étudiante ? Oui, Pascal Escarfaille. Pascal Escarfaille. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rapproché immédiatement avec les autres ? Le crime de Pascal Escarfaille reste dans le groupe Bustamante, comme vous avez dit. Oui, les deux filles assassinées dans les parkings, donc c'est un peu différent. Ce n'est plus un appartement, c'est dans un parking, dans une voiture. Donc ces deux crimes-là vont être explorés, investigués par un autre groupe de la brigade criminelle. Et puis, enfin, le crime de décembre 1994, Agnès Nischkamp, dans un appartement, là encore, avec une trace ADN, est confié à un autre groupe de la brigade criminelle. Ils ne sont pas reliés parce que les policiers sur Pascal Escarfaille, ils explorent d'abord l'environnement de la victime. Ils pensent que c'est un crime d'un familier. Parce qu'il n'y a pas eu d'effraction sur la porte. Donc ils explorent et ils vont suspecter, tour à tour, l'ex-fiancée de la victime, même son père à un moment donné. Ils ont des tas de fausses pistes et ils restent dans cet univers-là. Et ils pensent que c'est un crime indépendant. Est-ce qu'il faut rajouter, Patricia Touranchot, c'est que la notion même de tueur en série, elle est toute nouvelle à l'époque. On n'est pas habitués à ça. Enfin, il y en a eu déjà, mais on ne les appelait pas comme ça. La brigade criminelle a eu déjà un tueur en série. C'était Thierry Paulin, tueur de vieille dame dans les années 80, qu'ils ont arrêté d'ailleurs au bout de pas mal de temps. Mais la notion de tueur en série, de serial killer, leur déplaît. Ils n'utilisent pas cette formule. Ils vont parler d'un tueur multirécidiviste, ils vont parler d'un type qui a des antécédents criminels. Mais jamais utiliser ce mot pour qui, à leurs yeux ou leurs oreilles, renvoie trop sur les serial killers américains, qui ont des longues séries, qui sont différents, etc. Alors il y a la description de Guy Georges, qui est faite par Elisabeth Ortega, la miraculée, on peut le dire comme ça, parce qu'elle a réussi à s'enfuir. Alors qu'elle avait déjà un baillon sur la bouche et les points liés, c'est incroyable. La lumière du salon, il a voulu éteindre la lumière, c'est ça ? Oui, c'est un petit duplex, en fait. Et le type qui l'a agressé avec un opinel à la porte l'a fait descendre à un moment donné en bas du duplex dans la chambre. Il a commencé à la baillonner et lui dire « Je veux juste passer la nuit ici, ne t'inquiète pas, etc. » Et une petite lumière était restée allumée en haut du duplex. Visiblement, cet agresseur, ça le gênait. Il s'était déjà déchaussé. Il est monté éteindre la petite ampoule en haut. Et pendant ce temps-là, Elisabeth Ortega... Elle a réussi à s'enfuir. Oui, elle a sauté par la fenêtre, qui était au rez-de-chaussée. Alors évidemment, c'est du pain béni pour les policiers, cette rescapée. Mais son témoignage, c'est compliqué, la description qu'elle fait de... La pauvre, elle va se tromper de bonne foi. Elle a passé une demi-heure avec cet agresseur. Elle a parlé avec lui. Elle va donner des éléments assez intéressants, notamment le fait qu'il se fait prénommer Flo. Elle va un peu se tromper dans son témoignage, parce qu'elle est sous le coup de la panique, je pense. Et elle a beau être psychomotricienne et d'aplomb, les policiers de la crime vont peut-être trop miser sur elle. Et il va s'avérer qu'elle va dessiner un portrait robot qui ne correspond pas. et d'écrire un personnage soi-disant bien inséré, qui est dans la société, qui s'exprime bien en français, qui était propre sur lui. Et en fait, on s'apercevra bien plus tard que... Ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Le tueur en série ne va pas s'arrêter là. Il va encore frapper trois fois et agresser également trois autres femmes. Une série noire qui va mobiliser comme jamais la police judiciaire parisienne une traque qui va être payante. Chez Elisabeth Ortega, la rescapée qui a miraculeusement réussi à échapper au tueur, les enquêteurs ont saisi un mégot de cigarette qui porte l'ADN de son agresseur. Une trace génétique identique à celle retrouvée au domicile de Agnès Nischkamp, la décoratrice d'intérieur néerlandaise. Le docteur Olivier Pascal, à Nantes, baptisera cette trace SK1, ce qui signifie « serial killer numéro 1 ». À l'époque, impossible de pouvoir faire matcher cet indice avec d'autres empreintes génétiques recueillies lors de précédentes enquêtes ou sur d'autres scènes de crime. Le fameux fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, n'existe tout simplement pas. 7 juillet 1995, Hélène Frinking, 27 ans, psychomotricienne, rentre chez elle à pied vers 3h du matin, rue du Faubourg Saint-Martin. Dans la cour, elle est accostée sans violence par un homme à la peau mate aperçu derrière son volet par la concierge. Hélène Frinking est retrouvée égorgée sur son lit le lendemain matin. Même scénario que pour les autres victimes, celui que la presse surnomme le tueur de l'Est parisien, a cette fois laissé une trace de son pied nu, un pied dit de type égyptien, où le second orteil est plus long que le pouce. Il a également abandonné son couteau, un opinel maculé de sang. Le juge Gilbert Thiel est en charge du dossier Hélène Frinking. Le magistrat est déterminé. On sait qu'un tueur en série continuera de frapper jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Et quand on est confronté à toutes ces horreurs, on se dit comme tout le monde, ce salaud, quand je l'aurai en face de moi, confiera le juge. Il va peu à peu récupérer tous les autres homicides dont le mode opératoire se rapproche étrangement. Mais pour l'instant, toutes ces affaires ne sont pas liées, ce qui ne facilite pas vraiment le travail de la police. Des groupes différents de la brigade criminelle travaillent un peu chacun de leur côté. Le 8 septembre 1995, dans l'enquête sur les morts de Cathy Rocher et Elsa Benadie, les policiers interpellent un certain Guy Georges, 33 ans. Cet homme, sans travail, est accusé d'avoir agressé une jeune femme. C'est un récidiviste. Dans sa chambre d'hôtel, on trouve un opinel, mais aussi des rouleaux de sparadrap. Il nie les meurtres. Qui plus est, ses pieds n'ont rien d'égyptien. Et la rescapée Elisabeth Ortega ne reconnaît pas sur les photos son agresseur. Le prélèvement ADN, bien plus long à obtenir à l'époque, va tout simplement rester, lui, dans un placard. Guy Georges peut s'en aller. Il refera surface. Deux ans plus tard, en 1997, deux nouvelles agressions et deux derniers meurtres. Magali Siroti, 23 septembre 1997. Estelle Magde, 16 novembre 1997. Tout comme le juge-t-il, la nouvelle patronne de la crime, Martine Monteil, 46 ans, est bien décidée à arrêter ce tueur insaisissable. On sait qu'il frappe à intervalles espacés, comme quelqu'un qui sort de prison et y retourne. Les dossiers des maisons d'arrêt sont passés au crible. Monteil mobilise ses troupes et regroupe ses enquêtes. Le juge fait multiplier les expertises ADN. Le 24 mars 1998, le docteur Pascal indique que le tueur a été identifié. C'est un certain Guy Georges. Son ADN, prélevé en 1995, n'avait jamais été exhumé. La traque s'intensifie. Le 26 mars 1998, à 12h47 précisément, Guy Georges est arrêté, à la sortie du métro Blanche, 18e arrondissement de Paris. Fin de partie pour cet homme multirécidiviste, plusieurs fois condamné pour des violences et des agressions sexuelles, habitués des squats et de la rue. Il frappait lors de ses sorties de cellules. En janvier 1991, il a ainsi tué sa première victime, Pascal Escarfaille, alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortie à la prison de Caen. Il y purgeait une peine de 10 ans de réclusion pour viol avec violence. Il avait réintégré sa cellule comme si de rien n'était. Il avait déjà 11 ans et demi de détention derrière lui quand il a tué Pascal. A propos de ce crime, il raconte froidement « Elle m'a tout de suite plu, j'ai flashé, je l'ai suivi. Après l'avoir violée, il a commencé à l'égorger. Elle l'a regardée et lui a dit ses derniers mots « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu me tues ? » Voilà donc pour l'arrestation enfin du tueur de l'Est parisien, Guy Georges, que toutes les polices de France et particulièrement la crime parisienne recherchait depuis tant d'années. On ne va pas refaire l'arrestation, toute cette histoire. Un petit mot, Patricia Touranchot, on sait qu'il y a eu un ratage policier, il faut l'appeler comme ça. On aurait peut-être pu l'arrêter avant, Guy Georges. C'est sûr, il y a une série d'erreurs, d'erreurs parfois humaines comme on l'a vu avec le témoignage d'Elisabeth Ortega, avec ce portrait robot, avec le fait quand même que les professionnels de la crime s'appuient trop sur ce témoignage humain alors qu'ils savent très bien qu'un témoignage humain d'une victime dans la panique, ce n'est pas fiable. Et puis cet ADN, parce que si vous voulez, l'ADN de ce Guy Georges qui est extrait de prison le 19 septembre 1995, en fait va être comparé mais à la petite tâche de sang sur le prospectus ETA dans la voiture d'Elsa Benadie. Et tout le monde, personne ne va penser à la comparer à l'ADN inconnu SK1 du tueur de femmes en appartement, dans des appartements, après lequel il court. Donc c'est... Voilà. Et puis il y a la faute à pas de chance quand même parce que ce type, son empreinte de pied avec... Le fameux pied égyptien. Le fameux pied égyptien. Quand le Guy Georges est dans les locaux de la crime en septembre 1995, il lui demande de se déchausser, il n'a pas le pied égyptien. Il ne ressemble pas au portrait robot. Et en fait, les policiers comprendront bien plus tard que cette trace de pied égyptien, finalement il n'a pas le pied égyptien, c'est qu'il a dérapé dans le sang. C'est un truc incroyable. C'est incroyable. Donc il y a une méprise là-dessus. Oui, il y a une méprise. Il y a beaucoup... Dans une enquête, les policiers disent toujours qu'il y a une part de chance. Et bien là, ils n'ont pas eu de bol jamais. Et en plus, ils ont accumulé des erreurs humaines. En plus, il n'y a pas les outils qu'il faut. En plus, donc il n'y a pas ce fichier d'empreinte génétique. Et puis, les prélèvements à l'époque, le service d'identité judiciaire de Paris n'est franchement pas au top non plus. Absolument. Il faut bien reconnaître qu'on est au début de l'ADN aussi. En tout cas, de son utilisation massive et qu'on n'a pas encore. Ça, on ne peut pas en vouloir aux policiers. Évidemment, qui ont mené une enquête hors pair dans cette histoire. Il faut quand même le rappeler. Même si on aurait peut-être pu arrêter Guy Georges plus tôt et éviter peut-être des victimes. Mais on n'a pas ces réflexes. Bien sûr. De comparer. Et puis, il y a des différences aussi entre certains crimes. Donc, les deux assassinats de filles dans les parkings, dans les voitures, de 1994, vont être laissés à part. Voilà. Parce que l'ADN ne relie finalement que quatre cas. Trois victimes d'assassinats et puis la tentative, l'agression d'Elisabeth. Alors, Patricia Touranchot, évidemment, il va y avoir, on le sait aujourd'hui, le procès Guy Georges et sa condamnation. Et on en parlera évidemment dans l'heure du crime dans un instant. Dressez-nous quand même un petit peu le portrait de ce Guy Georges qui est un multi-récidiviste. il a connu presque plus la prison que la liberté même à cette époque-là. Guy Georges, il a été en prison déjà avant ses 18 ans. En fait, c'est un gosse abandonné, c'est un gosse de la DAS. Sa mère biologique n'a pas signé les papiers officiels d'abandon alors qu'elle a laissé tomber tout bébé à quelques jours. Et du coup, ce garçon, finalement, il ne peut pas être adopté puisqu'elle ne l'a pas signé. Et elle va les signer quand il a 6 ans. Et à 6 ans, on lui change son identité. On lui dit tu ne t'appelles plus Guy Rampillon. Maintenant, on prend ton deuxième prénom, c'est Georges, donc tu t'appelles Guy Georges. Et puis tu n'es plus née en banlieue parisienne, tu es née à Angers. Donc, chez un enfant, quand même, c'est quelque chose. Et donc, il va grandir dans une famille d'accueil, dans la famille Morin, en Anjour, qui a déjà 7 enfants à elle plus 6 de la DAS. Donc, c'est un peu lui un élevage en batterie quand même. d'autant d'enfants. Et donc, à 14 ans, le petit Guy, qui ne va pas bien du tout, pourtant il est suivi par les services sociaux, par des psys, etc. Mais à 14 ans, il agresse une de ses sœurs de lait. Et puis à 15 ans et demi, une deuxième. Il essaie de les étrangler. Il y a toutes ces histoires qui vont le poursuivre puisqu'il est d'une violence inouïe très vite. C'est un garçon très costaud, d'ailleurs. Oui, il est assez costaud. Et puis en plus, la première, c'est sa sœur de lait préférée, Roselyne, qui est handicapée mentale. Il l'adore. Et pourtant, il va lui sauter et lui attraper le cou un soir alors qu'elle va porter les poubelles. Et la deuxième, quand il a 15 ans et demi, là c'est une sœur de lait qu'il déteste parce qu'il dit qu'elle joue la cheftaine, mais il va lui mettre une barre de fer autour du cou et serrer très fort. Et donc là, Madame Morin, elle appelle la DAS et elle se sépare de Guy-Jord. Il va en foyer à la martinière à Angers et là, il commence les fugues, les vols, les agressions et il balafre une femme au couteau. Il y a une dérive violente qui est ancienne et qui va le poursuivre. Il est marqué par le saut de la violence, Guy-Jorge. Qu'est-ce qu'il raconte aux policiers lors de ses gardes à vue en quelques mots, les premières comparutions ? En garde à vue, il va expliquer à Sydney, notamment sur Pascal Escarfaille, que ce matin-là, il savait qu'il allait tuer et qu'il serait obligé de tuer. Il avait une espèce de pulsion qui le prenait dès le matin. Il était en permission de sortie de prison. Il avait acheté un opinel, il avait acheté du sparadrap, tout son petit matériel et il l'attendait. Il est allé au cinéma dans le quartier de Montparnasse. Il est sorti, il est allé boire une bière jusqu'au moment où il a flashé sur cette jeune fille, Pascal, et il dit qu'il fallait qu'il tue avant la nuit. Et donc, c'était une pulsion sexuelle, mais surtout meurtrière. Et pour les autres victimes, il parle aussi ? Il est obligé de tuer à chaque fois. Il y a une mécanique, un déclic qui se met en place. Voilà, un déclic qui se met en place dès le matin et donc il se met en condition après, il fume beaucoup de shit, il boit beaucoup et dans la nuit, il chasse dans les rues de Paris et il chasse des jeunes filles pleines d'énergie, très belles, qui n'ont pas peur de rentrer chez elles le soir et c'est celle-là, c'est une espèce de... Il va capter l'énergie de ses victimes. C'est incroyable. Et il les suit, il s'engouvre derrière elle chez elle, il les attaque à l'opinel et voilà. Et parfois, la porte se referme à son nez, donc il ne peut pas tuer, il va en trouver une autre. Trois ans après son arrestation et un peu plus de dix ans après la mort de Pascal Escarfaille, Guy Georges va comparaître devant une cour d'assises. Il va faire face aux familles de ses victimes et aux femmes qui lui ont échappé. Ce 19 mars 2001, s'ouvre le procès de Guy Georges. Guy Georges rampillon pour l'état civil, fils d'une hôtesse de bar de Marley-le-Roy et d'un GI noir américain qu'il a abandonné à la naissance avant de repartir aux Etats-Unis. Guy Georges se présente à 9h50 devant la cour d'assises de Paris. On le photographie. Il a 39 ans, il porte beau en tenue de sport. Une apparence physique qui est même troublante car elle ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire dans nos imaginations d'un maniaque sexuel, d'un tueur en série. Il paraît affable, souriant parfois. Il semble être plein de compassion comme le note alors maître Solange Doumic, l'une des avocates de la partie civile. Après son arrestation, il a avoué quelques-uns de ses crimes dans les bureaux de la crime, jouxtant celui de la patronne Martine Monteil. Malgré les apparences, Guy Georges n'a rien de conciliant à ce procès. La première semaine d'audience, il n'a pas saigné en bloc les accusations. Il affirme être victime d'une injustice, dénonce des tests génétiques truqués. Il n'est pas Joe the Killer, son surnom dans les squats. Il faut attendre deux semaines pour que Guy Georges avoue ses crimes. Ses avocats, maîtres Frédéric Ponce et Alex Ursulé, l'ont encouragé à se confesser, à dire la vérité aux familles des victimes. Il lui est ainsi demandé s'il a bien agressé Elisabeth Ortega, l'a rescapé dans la salle d'audience. Il répond par l'affirmative « Depuis le début du procès, il me fait peur, mais il m'a fait peur pendant cinq ans. Elsa, Cathy, Hélène et les autres victimes, elles ont toutes résisté, mais elles n'ont pas eu ma chance », indique Elisabeth Ortega. Entre deux sanglots, le tueur en série avoue ses crimes. Le 5 avril 2001, Guy Georges, présenté comme « L'incarnation du mal et la malédiction » par l'avocate générale, Guy Georges, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et assortie d'une période de sûreté de 22 ans. « Quoi qu'il arrive maintenant, je ne recommencerai jamais, même si vous ne l'acceptez pas, je vous demande pardon », dit le condamné aux familles de victimes. 22 ans de sûreté, c'est rien, perpétuité, c'est beaucoup, mais je ne sortirai jamais de prison, vous pouvez être tranquille, « Je ne ferai pas cette peine, je peux vous le dire ». Patricia Touranchot, notre invitée ce soir, cet après-midi, dans l'heure du crime, journaliste spécialiste des affaires criminelles, et je rappelle le titre de votre ouvrage, Guy Georges, la tracte, qui a été réédité avec une édition augmentée, comme on dit. Qu'est-ce qu'il veut dire, Guy Georges, avec ses derniers mots ? « Je ne ferai pas cette peine ». On n'a pas compris s'il voulait se suicider ou autre. Je pense que c'est nul et non avenu parce qu'il a décidé par la suite de la faire, cette peine. Et il l'a fait toujours, d'ailleurs. Et il l'a fait toujours. Alors même que la période de 22 ans de sûreté est terminée, c'est-à-dire que c'était les 22 ans pendant lesquels il n'avait pas le droit de demander une libération conditionnelle. donc ce délai a expiré le 28 mars 2020 et il n'a toujours pas demandé à sortir. Donc je pense qu'il s'est résigné à aller jusqu'au bout de sa peine en fait. Il s'est résigné à aller au bout de sa peine et on le verra d'ailleurs sa vie en prison. Vous avez ce privilège de pouvoir l'apercevoir et le côtoyer dans une cour de prison et vous nous en parlerez dans un petit moment. Est-ce que les policiers sont évidemment cités comme témoins aux assises ? Ah oui, bien sûr. Ils viennent s'expliquer. Mais juste une question Patricia, est-ce qu'ils reconnaissent le Guy Georges qu'ils ont vu lors des gardes à vue ? Au début du procès, non. Les policiers qui ont recueilli ces aveux de manière très libre les aveux qu'ils ont recueillis je veux dire Guy Georges était en confiance avec eux et leur livrait dans le moindre détail. Beaucoup de confidences incroyables. Ce sont des PV qui font 5 pages le PV d'aveu sur l'assassinat de Pascal Escarfaille. Mais au procès la première semaine pendant 8 jours il est arc-bouté sur cette dénégation et donc ils ne le reconnaissent pas. Il accuse les policiers de l'avoir frappé et il y a un des policiers à la barre qui lui dit je te demande Guy Georges droit dans les yeux de me dire que j'ai levé la main sur toi et dit non non pas vous pas vous mais un autre. ce sont des mensonges et donc les policiers sont très déçus par cette première attitude ils ne comprennent pas le sens de ces dénégations alors qu'il y a son ADN sur 4 scènes de crime alors qu'il a il a avoué il a tout avoué. c'est le visage et peut-être la présence d'Elisabeth Ortega qui fait tout basculer dans ce procès parce que là en face à lui c'est une victime vivante si je puis dire c'est pas simplement une photo qu'on peut lui montrer puisqu'on va lui montrer les scènes de crime au début d'ailleurs il va regarder un peu balayer ça de manière froide détachée est-ce que cette présence d'Elisabeth Ortega c'est important ? Guy Georges l'accusé a commencé à se fissurer déjà au bout du cinquième jour et Solange Doumic justement l'avocat de la famille Escarfaille lui a fait en fait l'a un peu piégé et a obtenu de lui un geste de couteau où il avait l'air de dire oui c'est moi qui ai tué en gros et donc à partir de ce moment là sa défense est intenable tout le monde a compris que c'était lui c'est une espèce de lapsus gestuel et donc deux jours plus tard c'est effectivement la présence d'Elisabeth Ortega où ses avocats lui disent voilà si vous avez quelque chose à dire Guy Georges face à mademoiselle Ortega qui est là aujourd'hui personne ne supportera votre silence si vous avez quelque chose à dire quelque chose à voir dans ces meurtres dites-le et en effet le fait d'avoir Elisabeth la victime voilà devant lui fait que il va confesser ses crimes de manière très presque imperceptible au départ il répond oui 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 j'ai tué oui 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 mais il s'écroule en sanglots c'est des aveux qui sont très qui sortent de très loin c'est une forteresse qui se figure je suis sûre mais est-ce que on ne sait jamais avec Guy Georges est-ce que c'est sincère ou c'est du cinéma non 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 franchement là c'est sincère ça ne peut pas ça ne peut pas être du cinéma il est dans l'état de choc de toute manière oui et on sent que ça vient de très loin et qu'il souffre lui-même en admettant ce qu'il a pu faire face aux victimes aux parents des victimes qui ne sont plus là et qui elles aussi souffrent c'est terrible Guy Georges prend le chemin de la prison pour de très longues années peut-être même pour toujours comme il l'a clamé à la fin de son procès une perpétuité qui frappe aussi les familles de victimes impossible pour elle d'oublier ce cauchemar après sa condamnation des lettres de femmes avaient afflué de toute la France à la prison de la santé à Paris où Guy Georges était alors incarcéré une fascination morbide et déplacée un rituel presque habituel avec les tueurs en série à l'une de ses correspondantes Guy Georges répond toutes ces années gâchées ont fait de moi un rebelle un anarchiste un révolutionnaire je ne suis pas un ange mais je ne suis pas non plus le monstre pour lequel on veut me faire passer les lettres continueront d'arriver pour peu à peu s'amenuiser au fil des années et au rythme des changements de cellules de l'intéressé toujours placé à l'isolement dans ses prisons successives une de ses correspondances jamais révélées jusqu'ici est tout à fait différente après le procès Anne Gauthier la mère de Hélène Frinking l'une des victimes va échanger plusieurs lettres avec le tueur Anne Gauthier qui pendant des années a tout fait pour que l'assassin soit interpellé va aussi tout faire pour mieux le comprendre au total cette lettre révélée par la journaliste Patricia Touranchot dans lesquelles Guy Georges présente des excuses et promet de dire la vérité sur la vraie vie qu'il a vécue Anne Gauthier ne sera jamais dupe de ses propos ni de son attitude au moment où il écrit confie-t-elle il a honte d'être Guy Georges mais une heure après il est capable de vous tuer aussi c'est un grand malade dans l'un de ses courriers adressés à la mère d'Hélène Frinking Guy Georges écrit avec son écriture bien formée une écriture ronde et presque enfantine je vous le répète Anne moi de mon côté je fais le maximum je suis une psychothérapie et cela va durer longtemps mais je ne rêve pas je sais très bien que je ne sortirai jamais de prison je ne suis pas naïf tous ces gens qui me disent que dans 19 ans je sortirai ils se trompent Anne Gauthier cessera d'écrire à Guy Georges en apprenant qu'il souhaitait se marier et avoir un enfant avec une étudiante qui correspondait avec lui elle se dira horrifiée par ce projet au point d'alerter l'administration pénitentiaire pour empêcher cette union dangereuse Patricia Touranchot vous êtes notre invitée dans l'ordre du crime ces lettres vous les révélez dans l'édition augmentée de Guy Georges Latraque un livre aux éditions plurielles alors elles sont tout à fait intéressantes ces lettres parce qu'effectivement elles permettent d'approcher un peu plus la psychologie ou la psychiatrie on dira comment on veut de Guy Georges dans quel contexte elles ont été rédigées ces lettres et cet échange de correspondance en fait Anne Gauthier avec laquelle j'ai gardé le lien depuis assez longtemps avait gardé ces lettres sous le coude elle lui écrit à Guy Georges en mai 2001 juste après le procès parce qu'elle même n'a pas assisté au procès de l'assassin de sa fille donc Hélène Frinking elle ne voulait pas elle est partie méditer dans un couvent et elle apprend que Guy Georges à la fin du procès a demandé pardon aux familles des victimes et donc elle cherche son adresse pour lui écrire pour lui dire alors d'après ce qu'elle m'explique aujourd'hui elle dit qu'elle l'a écrit à Guy Georges pour lui pour lui dire qu'elle ne pouvait pas lui accorder son pardon parce que seule sa fille aurait pu le faire mais que comme sa fille il l'avait tuée c'est important seule Hélène Frinking aurait pu accorder le pardon à Guy Georges mais dans cette lettre elle s'intéresse Anne Gauthier c'est quelqu'un elle a enseigné le français à l'étranger elle s'est occupée d'enfants difficiles donc elle est sensible aussi à la genèse à la personnalité de Guy Georges donc elle lui dit d'autres choses dans ses lettres dont elle n'a pas gardé le double mais la réponse qu'elle reçoit de Guy Georges l'incite à lui réécrire parce qu'elle se dit ce garçon il est intelligent en fait il est intelligent il regrette ce qu'il a fait il a des égards pour moi et donc elle va entretenir cette correspondance jusqu'au jour où comme vous l'avez dit elle s'aperçoit que non seulement il veut se marier avec une jeune étudiante en droit mais en plus qu'il veut avoir un enfant et là ça lui paraît invraisemblable que Guy Georges puisse se reproduire et être père elle se dit au secours ce n'est pas possible et là elle coupe tous les ponts donc un an après en 2002 et moi elle avait commencé à m'envoyer il y a quelques années le double deux de ses lettres et je voulais à tout prix les sortir les avoir toutes les examiner et Anne Gauthier ne voulait pas dans un premier temps parce que sa démarche est inhabituelle elle a peur de choquer à nouveau ou de blesser des familles de victimes d'autres victimes d'ailleurs que Guy Georges et donc c'est apprendre avec des pincettes c'est apprendre effectivement c'est une matière extrêmement sensible on a en ligne Jean-Pierre Escarfaille bonjour Jean-Pierre Escarfaille bonjour merci beaucoup d'avoir accepté quelques minutes l'invitation de l'heure du crime vous êtes le père de Pascal Escarfaille qui est la première victime parisienne si je puis dire de Guy Georges vous aviez écrit d'ailleurs un livre pour ma fille victime d'un tueur en série est-ce qu'on peut on comprend cette démarche de vouloir comprendre de vouloir savoir finalement ce qu'il y a dans la tête de Guy Georges je suppose que vous vous êtes posé vous aussi beaucoup de questions en qualité de père de victime moi je me suis surtout posé des questions sur les procédures et la manière d'agir de la police de la justice et même des médias Guy Georges je dirais que évidemment c'est un cas monstrueux c'est effrayant mais il ne faut pas oublier que tous les ans il y a 5 ou 6 tueurs qui sont à leur deuxième ou troisième assassinat donc on n'est pas aux Etats-Unis mais il y en a quand même un certain nombre un mot tout de même sur Guy Georges est-ce que vous vous avez essayé à un moment donné de vous dire mais qu'est-ce qui a pu passer dans sa tête ou bien c'était au-delà de vos forces si je puis dire non moi je pense que j'ai toujours pensé que c'est un malade c'est un psychopathe un psychopathe grave c'est le sommet d'une pyramide de malades moi j'ai beaucoup travaillé sur la psychologie justement de ce type de criminel j'ai rencontré donc plusieurs psychiatres spécialisés dans ces cas-là et correspondu avec un type qui s'appelle Claude Ballier qui était vraiment à l'origine la science et donc pour vous on se résume et on va en reparler dans un petit moment mais Jean-Pierre Escafaye vous dites c'est un malade il n'y a pas voilà sa place est sans doute en prison ou dans un asile mais c'est un malade exactement c'est ça depuis mars 2020 Guy Georges est apte à demander une libération conditionnelle ce qu'il n'a pas fait et ne fera pas peu de chance dans tous les cas de figure qu'il se retrouve hors des murs d'une prison le 28 mars 2020 après 22 années de sûreté Guy Georges n'a pas formulé de demande de libération conditionnelle aucun avocat n'a été saisi pour adresser cette requête le tueur en série emprisonné à la centrale d'un Cisseim en Alsace la prison où séjourna Michel Fournier et où se trouve Francis Holm est toujours considéré comme limite fragile et dangereux par les experts il a arrêté sa psychothérapie ces dernières années il avait énormément grossi souffrant de diabète et se bourrant de calmant il travaille à l'atelier de la prison employé à remplir des sachets d'hameçons pour la pêche Guy Georges est depuis toutes ces années comme chez lui en prison à la fin de sa garde à vue devant les policiers de la brigade criminelle il avait indiqué dedans je suis cadré je ne ressens pas mes pulsions mais dehors je suis dangereux comme une cocotte minute qui peut exploser il ne faut pas me laisser ressortir même si Guy Georges changeait d'avis et décidait de demander sa mise en liberté il existe bien peu de chances que celle-ci soit acceptée aucun collège de magistrats ou d'experts ne donnerait un blanc-seing à cette demande estime l'expert psychiatre Daniel Zaguri qui l'avait examiné en 2017 une pétition en ligne avait réclamé le maintien en détention du tueur de l'Est parisien au terme de sa période de sûreté elle avait immédiatement enregistré plus de 15 000 signatures Jean-Pierre Escarfaille vous êtes en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui vous êtes je le rappelle le père de Pascal Escarfaille la première victime parisienne de Guy Georges Guy Georges le dit lui-même je suis une cocotte minute il ne faut pas me laisser ressortir il ne faut vraiment pas le laisser ressortir Guy Georges bien sûr bien sûr qu'il ne faut pas le laisser ressortir mais il faut surtout avoir une procédure qui évite ce genre de choses avec Rachida Dati on avait mis au point puisque j'ai monté une association avec la famille Benadi Liliane Rocher et d'autres amis et parents de victimes de victimes qui véritablement cette association s'est consacrée à éviter que ce genre de phénomène se reproduise bon la première des choses c'est évaluer la dangerosité de gens qui demandent une libération conditionnelle et on a monté avec Rachida Dati ce qu'on appelle les mesures de sûreté et on a une commission qui se réunit pour donner un avis c'est évidemment pas un jugement un avis sur les demandes de libération conditionnelle ce qui permet je résume votre propos Jean-Pierre Escarfa et ce qui permet de mieux de sécuriser finalement des sorties possibles exactement et si vous voulez les juges d'application des peines les bons sont demandeurs de ça et figurez-vous que la maire Belloubet s'est permis de supprimer cette commission Madame Belloubet Madame Belloubet Madame Belloubet alors que Christiane Taubira qui est dont je craignais un peu et qui finalement a fait de très bonnes choses si vous voulez le ministre de la justice c'est quand même lui qui fait en sorte que ça marche ou ça marche pas bien sûr les empreintes génétiques sont restées on était 4 ans on était 4 ans derrière les Anglais à cause de le ministre c'est un autre sujet Jean-Pierre Escarfa et ce qu'on comprend de toute façon dans l'affaire Guy Georges c'est qu'il y a très peu de chances qu'il sorte je pense que Patricia Touranchot qui est avec nous dans ce studio ne me démentira pas il y a très peu de chances il n'a peut-être même pas envie lui de sortir écoutez moi quand je l'ai vu lors d'un reportage dans la centrale pénitentiaire d'Ensisheim vous avez pu le rencontrer moi je l'ai vu les éléments dont vous parlez le fait qu'il soit diabétique qu'il travaille à l'atelier c'est dans votre livre voilà c'est quand je l'ai vu là-bas pour un reportage sur les longues peines pour l'Obs et en fait à l'époque il n'avait pas envie de demander il n'a pas demandé j'ai vu les psychiatres j'ai vu les éducateurs etc Guy Georges était plutôt d'un bourré bourré de cachetons bourré de médicaments je pense que c'est sa manière à lui de passer sa peine et pour l'instant je pense qu'il n'a pas qu'il n'a pas envie de sortir qu'il n'a pas envie de sortir qu'il s'est résigné à passer sa vie derrière les barreaux mais on ne peut présumer de rien peut-être qu'à un moment donné même médicalement vu qu'il est diabétique qu'il est en surcharge pondérale peut-être qu'il serait obligé d'être sollicité dans un hôpital et auquel cas il demanderait à sortir pour l'instant ce n'est pas le cas et il faut savoir que comme le dit Jean-Pierre Escarfax cette commission par exemple imaginons que Guy Georges demande à sortir à un moment donné à être libérant conditionnel il faudrait au moins 5 ans déjà qui l'indemnise ses victimes les partis civils qui suivent une thérapie ce qui n'est pas le cas actuellement qui fassent vraiment des efforts ça ne se passe pas en un jour et puis il y aurait aussi la voix on l'a entendu bien sûr Jean-Pierre Escarfax qui en parlait il y aurait aussi la voix des victimes qui porterait voilà les psychiatres qui examineraient à nouveau Guy Georges donc je pense qu'il serait pas loin du scandale il faut le dire et là à 59 ans Guy Georges il est encore dangereux sexuellement c'est pas possible oui c'est ça puis là c'est ce que vous dites aussi dans votre ouvrage il faut vraiment lire Guy Georges la traque de Patricia Touranchot ce que vous dites aussi c'est qu'il a arrêté sa psychothérapie il est à la dérive là aujourd'hui Guy Georges oui il fait son boulot il est le batteur du groupe de musique de la centrale il est en cellule tout seul il passe le temps comme il peut mais le temps doit être très très long là-bas mais je pense qu'il sait qu'il restera là jusqu'à la nuit des temps cette histoire Guy Georges Patricia Touranchot c'est évidemment plus qu'un fait divers c'est une histoire criminelle majeure elle va rester vraiment ancrée dans la mémoire policière vous qui connaissez bien les gens du 36 ah oui non franchement et d'ailleurs pour eux ils ont une amertume incroyable les policiers de la brigade criminelle parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas arrêté à temps que s'ils avaient eu le fichier d'empreinte génétique au moins deux victimes auraient été évitées mais qu'eux aussi n'ont pas pris la mesure de ce qu'était un serial killer tout simplement et donc les dossiers sont restés un peu éparpillés comme ça dans les groupes investigués dans les coins avec des chefs de groupe qui ne se parlaient pas toujours le chef de groupe qui s'occupait des filles tuées dans les parkings ne parlait pas à Sanderson qui était celui qui s'occupait des filles tuées dans les appartements voilà donc ils en gardent un souvenir amer merci infiniment Patricia Touranchot et Jean-Pierre Escarfaille d'avoir été les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation et c'était Nicolas Godet qui était aujourd'hui à la réalisation 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Jean-Pierre Escarfaille